Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Benjamin et l'invité surprise qui est... il veut pas venir Roulement de tambour Olivier mon frère Donc voilà, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale je vous avais dit que c'était pour les 300 abonnés et bien sûr 300 abonnés avec Olivier et mon chéri et... 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 Candice Donc voilà, donc... alors attendez je prends mes feuilles donc je l'ai reçu, j'ai commandé le 7 mars et je l'ai reçu le 20 mars donc j'ai reçu la semaine dernière, j'ai dû attendre une semaine parce que lui il m'a dit oh tu m'attends comme je viens ce week-end, faut que tu m'attends et tout ça et tout ça et je suis sûr que tes abonnés vont être prêts pour toi, ils vont faire ouais le retour de l'équipe, aaaah ! Ah bah oui, oui, c'est sûr Euh... je vous marque aussi là ici mon code parrain et je vous mettrai aussi en part d'info ça vous permettra d'avoir 5% de réduction lors de votre inscription donc euh... j'en ai eu pour au total de produits sans les frais de port 45,45€ t'as vu ça ? 45,45€ avec les frais de port 26€ avec les frais de port ? avec les frais de port 26,21€ et au... si les... non ! les frais de port m'ont coûté 26,21€ avec les frais de port c'est moins cher et le total des produits et des frais de port ça m'a coûté en tout 71,66€ donc les frais de port m'ont coûté vraiment... Bête ! m'ont coûté vraiment très cher pour 26€ mais bon il y a 2... un grand carton et un petit carton donc franchement ça va ça va donc on va commencer par le sucré comme d'habitude on a préparé les ciseaux la bouteille d'eau et euh... le sopalin au cas où euh... le sopalin j'ai dit le sopalin le sopalin au cas où euh... on va être un peu serré parce qu'en fait la caméra je l'ai bien... en fait je peux pas... si je peux encore l'éloigner mais sinon je vais pas... je vais pas pouvoir vous faire voir euh... les produits et tout ça par contre avant toute chose j'ai euh... on a eu en cadeau euh... ça c'est trop trop mignon donc quand on l'ouvre alors on l'ouvre par ici on lui arrache la tête voilà et quand on l'ouvre il y a un petit sachet comme ceci alors je sais pas si c'est des bonbons ou des chewing-gum donc on va goûter et en fait à l'intérieur ça vous fait comme ça je sais pas si vous allez voir et puis il vous raconte une blague voilà et euh... et normalement et normalement vous mettez les bonbons dedans et ça ressort par son derrière voilà voilà mais là on va goûter comme ça on va commencer par ça donc voilà donc je l'ai mis dedans et là vous enlevez le petit truc qui est là et là vous prenez un petit bon j'ai pris deux un petit bonbons j'ai pris deux non c'est pas grave donc ça ressemble à ça les petits trucs vas-y un, deux, trois mets-toi bien d'abord oh c'est la fraise hum moi c'est pas la fraise hum c'est très bon non avec l'antifrit c'est pas très bon oh 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 merde alors les roses sont bons mais ils ont un drôle de goût à la fin toi c'était à quoi ? j'suis plus toi non plus tu sais pas ? j'suis teltoignon donc voilà c'est très mignon mais les bonbons euh... c'est vrai c'est bon mais sans plus voilà c'est très bon donc on va commencer par le sucré alors sachant que hier je suis arrivé hier ouais d'impatience j'ai voulu regarder au moins un carton oui parce que lui lui c'est pas ce qu'il y a dans le colis euh... salé sucré et salé à la base il a regardé le sucré hier pour voir ce qu'il y avait voilà euh... moi et mon chéri on sait ce qu'il y a dedans parce qu'en fait on a fait la commande à deux d'habitude ouais mais d'habitude tu sais pas ce qu'il y a dedans ouais et là on a fait la commande à deux parce qu'on se dit bon allez euh... petite euh... petite folie euh... voilà et donc là on va commencer donc je disais donc moi je sais ce qu'il y a dans la partie sucré parce que j'ai regardé hier mais je ne sais pas ce qu'il y a dans la partie salé donc voilà donc je vais le découvrir euh... voilà dans la vidéo est-ce qu'on fait euh... on pioche au hasard ou tu choisis ? je pioche au hasard je pioche voilà donc là c'est le numéro parce qu'en fait j'ai mis numéro 18 sur la liste c'est 18 alors c'est le Oreo crème brûlée à 1,56€ les oreos à la crème brûlée sont de retour sur une forme totalement nouvelle avec une base en biscuits d'oreo surmonté d'un... d'un PNS ? non c'est... surmonté d'un... d'un prisme de chocolat un prisme de chocolat blanc au décembre de crème brûlé ouais mais il y a une demi-beurre à l'envolée la diminuelle voilà euh... panique avec la feuille donc on va goûter ça c'est marqué euh... huit, tu t'endres non, 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 on se prend le feuille j'ai passé oh... on a fini le euh... les papilles tu as jamais vu là ouais on en a fini le carton non euh... même pas encore moi c'est le café un peu ouais un, deux, trois un, deux, trois voilà la terreur c'est la même euh... la même chose en fait hummm hummm alors c'est bon mais par contre ça a mangé un ou deux parce que à mon avis dans la durée ça va être hyper incroyable mais ça a le bon goût de crème brûlée je peux avoir l'eau s'il te plaît mais ça a le bon goût de crème brûlée mais si bien regarde donc ça vous avez le bon goût de crème brûlée de quoi j'en m'a pas trop compris et vous avez le... je trouve qu'il y a un arrière-goût tu sais du gâteau Oreo en fait le... le gâteau qui est là ici là là... en dessous ça a le goût du gâteau Oreo et euh... et le... et le dessus de crème brûlée franchement c'est très bon ça donc en fait c'est super bien protégé donc il y avait ça autour et c'est le melon de panne c'est le 10 alors numéro 10 melon de panne 1,17€ donc 1,17€ donc 1,17€ découvrez le melon de panne japonais un pain sucré et moelleux très populaire au Japon donc voilà c'est combien tu lui as dit ? 1,17€ 1,17€ 1,17€ pour toi ça fait mal au cul quand même ouais c'est vrai bah on le voit souvent c'est bon c'est bon oh la vache ouais ça c'est très bon ouais c'est un truc qu'on trouve souvent c'est dans les mangas on dirait un cerveau un peu on dirait un cerveau mais donc ça ressemble à ça là ça fait un peu genre brioche quoi quand tu coupes tu fais plusieurs parties là hop à mon avis ce sera au milieu qu'il y aura plus de trucs ouais je pense aussi ouais mais bon y'a rien au milieu c'est le petit peu regarde non y'a rien regarde je t'ai pas mis au milieu y'a rien ah ouais j'aime un petit peu y'a des petits trucs là-dedans 1,2,3 c'est sec non non après ça va désolé je me permets mais j'ai pas le goût c'est très bon j'ai juste mangé en moins de deux mais c'est très bon c'est très bon mais par contre qu'ils me le disent où se trouve ah non d'accord y'a pas de melon ah non c'est de melon de panne d'accord moi j'pensais que c'était un goût de melon moi ah non de la brioche en fait toi aussi tu trouvais que c'était melon quoi ? non c'est de la brioche c'est un pain sucré et moelleux très populaire au Japon ouais c'est très bon c'est très bon c'est un goût de brioche ouais ouais c'est un peu de goût de brioche alors 21 Gumi Tsureta soda 1,25€ non 21 Happy Kitchen Donuts 2,73€ faites vos propres bonbons entre guillemets donuts au goût et forme différente avec juste un peu d'eau ou de lait c'est encore meilleur par contre ça donc ça c'est un kit pour faire des donuts t'arriveras à lire la notice ? euh oui euh on le fera à la fin de la vidéo tout à la fin donc vous verrez à la fin du montage et tout ça comme c'est du la préparation je vous ferai voir comment on prépare ces bonbons là donc celui-ci c'est euh gumi Tsureta soda 1,25€ le kit grassy le plus attendu et le plus délirant de tous et enfin de retour pour notre plus grand plaisir donc ça pareil comme c'est un kit de bonbons on le fera à la fin parce que je vais vous filmer la préparation Aura Dekita chocolat choco-banana 1,44€ des bonbons à la banane à tremper dans une crème au chocolat et une garniture colorée donc ça c'est pareil on vous fera à la fin de la vidéo Happy Nikukyu cerise 0,20,90 centimes bonbons léger ultra kawaii en forme de pâte de chat à la cerise avec gelée à l'intérieur on en avait déjà pris des trucs comme ça mais pas la cerise c'est ça non pas cerise c'était à la... pêche pêche ouais à la pêche c'était marqué les nouveaux sur le site c'était marqué nouveau donc je me suis dit bon pourquoi pas puis comme mon chéri on s'est dit oh la cerise on aime bien oh c'est pas... oh ça pue ça va oh ça va je trouve ça sent bon je trouve quand même c'est un peu la nature c'est pas la même chose que la dernière fois c'est... tiens ouais parce que la dernière fois il y avait un léger truc blanc autour et c'était un peu couleur fêche donc ça ressemble à ça et euh ouais la dernière fois il y avait un truc là ici c'était blanc en fait là en dessous et là c'était... donc je vous mettrai de toute façon les vidéos... mes anciennes vidéos Candysan 1, 2, 3 1, 2, 3 la matière est toujours aussi bizarre ah ouais j'ai l'impression qu'il y a un espèce de gélatine qui... ouais j'ai l'impression qu'il y a un coeur à l'intérieur un coeur fondant bah oui regarde tu vois t'as la pâte coupée en fait vous voyez je sais pas si vous allez voir il y a la pâte qui est coupée là juste là et en fait vous voyez il y a une genre de gélatine c'est vraiment doucement par contre par contre c'est très bon au début ça m'a fait un troll de goût au début c'est vrai que c'est une matière un peu bien mais c'est bon mais euh... c'est bon franchement il y a bon goût de cerise on... ah on a pas mis les notes donc là on va mettre des notes excusez moi j'avais complètement oublié donc pour les oreos la crème brûlée tu mets combien ? je mets 8 c'est sur 10 je mets 6 6 parce que ça peut être écœurant toi 7 7 moi je vais mettre euh... ouais 7 pareil c'est bon mais ouais c'est vrai que ça peut être écœurant à la fin c'est bon 1 c'est très bon 1 ouais c'est très bon 1 mais voilà le melon de panne 9 c'est une rioche donc c'est bon c'est bon mais euh... c'est simple quoi c'est simple quoi moi je mettrais 6 moi je mets 9 parce que c'est bon tu notes ce qui est bon et tu notes pas parce que c'est... bah tu notes ce que tu aimes bien moi j'aime bien mais je trouve pas ça non plus extraordinaire 8 moi 6 et donc celui là les bonbons Happy New Culture à la cerise euh... 7 7 quoi 6 6 euh... moi 7 aussi parce que c'est bon c'est original et puis euh... voilà New Super Mario Bros New Candy 1 euro 64 paquet de bonbons à sucer ah c'est à sucer par contre oui c'est pas bon New Super Mario Bros New chaque bonbon est emballé individuellement dans un emballage présentant un personnage du jeu et son pouvoir et chaque paquet contient un jeu un jeu un jeu ? non un... des en fait des... un jeu comme ça c'est pas un jeu c'est un... des autocollants en fait tu disais quoi ? un jeu comme ça un jeu comme ça c'est emballé individuellement et vous avez... moi je veux jouer un jeu des... euh... des autocollants Mario et ça va être à qui ? et ça va être à Olivier voilà parce qu'en fait j'ai pris vraiment exprès pour Olivier aussi donc il y a des... euh... qui veut le rouge ? moi qui veut le vert ? Il y a des roses, des violets, des rouges ou des verts. Je vais te prendre le verre. C'est un truc intéressant. Donc là, Olivier, il a pris le rouge. Et ses gouttes... C'est pas rouge, c'est orange. C'est plutôt orange en fait. Orange et il y a Todd dessus. Todd en... En machin. Moi, c'est Todd et j'ai pris le vert. Je suis le seul qui est différent. Et mon chéri a pris le rose. Et je ne sais plus comment ça s'appelle ces petits bonhommes-là. Non, mais il n'y a personne qui sait. Ça doit être des nouveaux, je pense. Donc c'est comme ceci. Désolé si je mets un peu de travers parce que voilà. Donc moi, je pense que ça doit être à la pomme ou au melon. Parce qu'on est sous cette forme-là du coup. Ouais, moi, c'est en vert comme ça. Oh non, je le sais pas. C'est vraiment moi. Moi, c'est melon. Orange. Ouais. En moi, c'est melon. Mais c'est quoi toi ? C'est pas bon. Ouais. Ah bon ? Ça doit être à la fraise ou à la cerise ou en comme ça. Ni la ni l'autre. Ah bon, pourquoi ? Ça a quoi comme goût ? Je vais peut-être dire une connerie. J'ai l'impression que ça fait... Ou fleur, latte et rose. Ouais. Moi, le melon, il est trop, trop, trop bon. Ben, l'orange est classique. Une note. Six. C'est classique. Ouais. Cinq. Moi, je mettrais sept. Parce que déjà, je suis tombé sans melon. Franchement, le melon, il est excellent. Et c'est original de faire sous la forme de Mario. Parce que ici, en France, il n'y a pas... Non, mais si c'est un truc de Mario ou Nintendo, ça coûte la peau des cul. J'ai dit la peau des cul. Ah mais non, la peau des cul et la peau du cul, quoi. La peau des cul. Giant... Kapli... Panda, 1,09€, friandise en forme de glace composée d'un cornet rempli de chocolat blanc, aéré et crémeux, inclusé de morceaux de cookies et de chocolat au lait au centre. Mignon ! Ouais, ça a l'air... Ça a l'air... Ça a l'air en deux, en trois. Donc ça, comme ça. C'est un con, quoi. Donc... Mignon. Oui, j'ai fait faire ça avant. Ça avant. Tu fais ça. Et après, tu fais ça. Ça change quoi ? Ben, ça change que par rapport au fait que... En fait, c'est-à-dire que... C'est... Ça sent ? Oh ouais, ça sent trop bon. Oh ! Ça sent les oreos, je trouve. Donc ça ressemble à ceci, à une grande glace en gaufrette et en mousse. Ah non, c'est grande. Et... Euh... Je sais pas, si vous allez voir, il y a un genre de mousse ou je sais pas quoi on dirait de la mousse. Tu veux croquer avant ? Ouais. Mais avec... Non, mais tu croques... Non, mais attends. Tu laisses dedans. Mais tiens ! Et tu croques un bout dedans. Tu croques un bout, quoi. Tu dis rien. Vas-y. Ça sent bon, en tout cas. Ça sent vraiment l'oreo, je trouve. Oui, mais vous avez eu le centre, moi j'ai pas eu. Oui, je vais bien croque. Hum, mais je suis c'est du chocolat blanc. Hum, pourtant j'aime pas trop le chocolat blanc. et je trouve ça trop bon je t'en fous partout et je trouve ça vraiment bon t'aimes bien toi Ben et à l'intérieur c'est comme je vous ai même pas pu voir l'intérieur en gros c'est un truc de chocolat dans le milieu il y avait un truc au chocolat comme ça et là mon chéri il a croqué croque et puis moi je finis ça se finit en arrière-temps mais ça c'est très bon j'adore je mets 9 à ça ben je mets combien ? 7 6 ça coûte combien un truc comme ça déjà ? 1,09 par contre c'est cher pour ce que c'est c'est vrai que on a pas essayé on croque depuis tout à l'heure mais en léchant est-ce que ça fond pas ? non je pense pas c'est un gâteau ouais c'est la mousse en fait ça fait pas vraiment effet mousse ça fait gâteau quoi ça fait un peu gentil quand c'est dans la bouche une fois dans la bouche ça fond vite par contre j'aime pas le chocolat blanc et c'est un goût de chocolat blanc mais en fait c'est pas fort en chocolat blanc je sais pas si vous voyez ce que je veux dire j'ai pas aimé de ouf comme t'as dit ça fond vite pour ça j'ai aimé aussi vite si on le lèche avec le et t'as mis première pas en autre ? j'ai mis 6 parce que j'ai pas aimé du tout enfin pas trop c'est le agua cola à 39 centimes 3 bonbons acidulés légèrement effervescents à sucer et croquer et on dirait des préservatifs voilà donc il y en a 3 à l'intérieur donc on va prendre les 3 à chacun quoi et on dirait des cachets donc ça ressemble à ceci ça pue oh la vache donc ça sent coca non mais moi j'aime pas le coca donc à la base bon allez vous êtes prêts ? attends je mets plein de saline ça va comme ça d'être marrant prêts ? 1, 2, 3 moi c'est pas non plus euh ça fait croquer ? ah bon quand il rocule mmmm oh oui croque tu veux voir ah il est à la gueule ah je t'en ai deux secondes je l'appelais c'est facile croque le croque le croque le tu vas voir t'as plein de mousse aussi si tu croque 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 tu vas voir quand vous croquez quand vous mâchez il y a énormément de mousse qui vient par contre le goût de coca je trouve qu'il est léger moi je mets je mets 7 parce que franchement c'est original moi j'aime bien 7 pareil tu mets quoi toi 8 ouais franchement c'est vraiment original prends ça alors là c'est des alors une deux trois d'accord ah wah 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 poupe tu vols vitamine gold à 98 centimes les bonbons au triple effet qui arrachent au centre un bonbon mou et fondant au milieu un bonbon dur à sucer en dessous une couche de poudre ultra acide effervescente et normalement c'est normalement il y a la suite normalement c'est riche en vitamine je sais plus quoi et je l'avais pas noté sur mon côté d'accord et on l'avait déjà pris au soda donc je vous mettrais la valence c'était vrai que j'ai eu tamine oui mais c'était pas comme ça tu te rappelles la boîte que tu avais toute déchiqueté la toute première vidéo qu'on a faite oh ils sont marrants oh ouais c'est rigolo c'est une petite boule comme ça en fait il y a une toute légère fine couche de poudre faut que tu mettes ta main de fond parce que ça ouais et que tu rapproches un petit peu parce que sinon focus il se fait pas voilà allez vous êtes prêts ? 1, 2, 3 direct le goût il est trop bon c'est meilleur que ce soit par contre c'est pire que l'autre truc à mousse enfin qui mousse c'est un mousse mais on continue là mais arrête-toi ça arrête pas de mousser mousser alors bon vous par contre j'ai dit que l'on est de ouf alors une note je dirais 7 plus en fait plus que l'autre 7 on va montrer 9 j'ai dit 7 je crois l'autre ouais 8 oui t'as dit 7 bon 8 alors on va montrer 8 parce que le goût est meilleur que le soda je trouve t'as plus d'effet dans la bouche et le bonbon est moins collant je trouve je sais pas à l'intérieur mais c'est très bon franchement on vous le conseille ohmaitama chocolat 31 centimes ohmaitama ou délicieuse boule et un paquet de katchou léger rempli de crème au chocolat donc voilà donc ça ressemble à ceci c'est comme des petits choux ça sent vraiment le chocolat ah ouais et ça sent très bon je vais pas le manger allez 1 2 d'accord en fait il y a quoi ? non non j'ai dit 1 2 3 alors ah c'est les farbissants c'est égal à l'air alors là il y a pas beaucoup de chocolat mais en fait j'ai pris tout le chocolat dans ma bouche donc ça ressemble à ça ouais 5 5 5 c'est pas ouais mais en dessous de 5 moi je dis c'est vraiment parce que c'est vraiment pas bon au goût n'importe quoi là c'est 5 c'est parce que c'est vraiment banal quoi mais c'est nul viens attends le chocolat on le sent pas encore ce serait genre la brioche avec beaucoup plus de chocolat mais là en fait tu prends t'as toute la brioche et bon repos là et le chocolat le chou il est pas sucré je trouve look 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 alors look à la mode 94 centimes ou là j'allais dire pourcent non look à la mode boite de douche chocolat fourré de 4 parfums différents bananes, fraises, crème d'amandes et caramel oh ouais c'est pas mal quand même comment ça s'ouvre look là look un peu tu en mets 2 dedans ah ouais ça se présente dans un petit sachet comme ceci donc là vous avez bananes alors bananes, amandes, fraises et caramel bananes, amandes, fraises et caramel donc ciseaux 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 en mollet il y a pas celle là bah non comme il y en a 3 à chaque fois de goût y a pas 4 goûts mais 3 de chaque on va en goûter un à chaque fois. Là c'est banane. Donc là on goûte chacun une banane. Chacun banane là. Ou tu veux goûter ou chacun un goûte sinon ça va faire trop de chocolat peut-être. Allez mange. Donc là c'est banane donc ça ressemble à ceci des petits chocolats comme ça et c'est marqué look. Ça sent la banane. Là ici. Un peu. Voilà. Allez. 2, 3. J'en sens mal. Allez où ? Comment dire que c'est pas bon ? Comment dire que la banane est très chimique. Ah j'aime pas. J'aime pas du tout. Non à la banane c'est pas bon. T'aimes bien ? Pas plus que ça avec mon bout de chocolat sur le nez. Ah ouais c'est pas moi. J'ai pas mangé de chocolat. J'ai vu que tu es un mot. Donc là c'est à l'amande. Donc ça se présente toujours pareil. Allez 1, 2, 3. Amande amandée sera plus commun. Non ça ressemble à ça à l'intérieur. Non c'est dégueulasse. On sent pas l'amande. Moi je trouve qu'il y a trop le goût de l'amande. A la fin. C'est bien qu'il mettape à la porte là. Oui il gratte à la porte. Non. Pas bon non plus. C'est ça. Non j'ai pas. Oh fraise ça doit être bon. Hum pas sûr. Caramel par exemple je trouve que ça va être dégueulasse. Je vais voir ça. Donc à la fraise. Hum t'as bien la fraise donc. Oh oui. Et là la fraise elle est là. Elle est bonne. Moi j'aime bien. Tiens arrête. C'est pas mal. Bon. Mon caramel. Le pire. On met tout de la nappe ou Ben ? Allez courage. Allez 1, 2, 3. On sent le caramel quand même. Hum. Ouais. Le meilleur c'est la fraise quand même. Ouais mais bon dans tous les cas le truc là je le note à. Moi je mets. Moi je mets 4 parce que j'ai pas aimé. C'est ce que j'allais dire. J'ai pas aimé quasiment tous les trucs donc Ben tu les conviens. Moi je mets 4 aussi c'est pas exceptionnel. Mais enfin. Je veux dire la banane on sent pas beaucoup. Vois presque pas. La menthe je trouve qu'on la trouve à la fin. La fraise on la sent énormément. Très bonne. Avec le chocolat et tout c'est vraiment bon. Avec la caramel ça va aussi. Avec la caramel ça va aussi. On la sent mais c'est pas fou puis c'est pas. Ouais voilà c'est pas non plus. Je reste sur mon 4 moi. Ouais moi aussi 4. 5. Donc voilà. Mais on vous le recommande c'est original à goûter. Franchement ça change des trucs de d'habitude quoi. Puccio Miku Mikiriyoku Friends. 1,52€. Nouveau Puccio Goût Miel et Citron. Seconde édition de la série Ami Léthargique. Ok. Avec dans chaque paquet une petite figurine tellement japonaise. Oh putain je l'avais là. Non ça va pas alors là non. Oh bah Didi. Moi je te donne les stickers Mario. T'es plait Didi. Oh t'es méchant. Ah non je voulais. C'est pour ça que je l'ai commandé tous les trois lèvres. T'aurais dû recommander deux. Bah mais j'ai pas pensé. C'est peut-être dans chaque paquet. Oh t'es un panda. C'est dans chaque paquet je crois non. Oh t'es trop mignon. Oh c'est dans chaque paquet je crois non. De quoi dans chaque paquet ? Mais non. Mais non c'est un truc. C'est un petit. Non il m'a piqué mon panda. Attends j'ai pas fait vraiment voir. Ça prendra pas mon temps. Mais pourquoi il faut pas trop mignon ? Donc les petits bonbons sont en forme de cube comme ceci. J'ai baissé la caméra parce que sinon ça fait trop beau. On dirait les créments. Donc ça ressemble. Ouais on dirait les créments. Donc ça ressemble à ça. Sauf qu'il y a un carrefour dans l'intérieur. Allez. Un, deux, trois. Un truc à l'intérieur. Là j'ai un rogué. Il y a un tout petit truc à l'intérieur. Je sais pas si vous avez vu. Comme les créments c'est dur à croquer. Ouais mais non c'est plus dur. On sent le nuance du goût quand même. Le citron est bien on les sent quand même bien. Ouais c'est bon. Par contre c'est vraiment bien à mâcher. Mais c'est très bon. Moi je mets 9 à ça. Mimite moi. Tommel. Tu y reviens ? 6, 7. Ah t'as pas aimé ? Pas trop. T'es dégueulé. C'est juste que j'ai l'impression de manger un crémeux que tu trouves au supermarché. C'est sûr. Elise Frozen. 1,01€. Elise Double Cast Disney Edition spéciale à la Reine des Neiges. Bâtonnet rempli d'un côté de crème au chocolat au lait et de la crème au chocolat blanc. Oh c'est magnifique. Oh mon dieu. Alors je suis très fan de la Reine des Neiges. Et je trouve ça trop bien. Non non qu'est-ce que tu fais là ? Coupe le avec le ciseau comme ça pour pas... Bah oui c'est ce que j'étais en train de me... En lève peut-être non. En fait il y a un truc open mais je l'ouvre avec le ciseau parce que franchement c'est... Faut pas mieux. Bah ouais c'est trop beau quoi. C'est vraiment trop beau. Donc il n'y a pas d'odeur. Ça joue au chocolat en fait. Tiens. Donc ça ressemble au bâtonnet comme ceci comme on avait pris à la banane et au chocolat de... Il y avait Donald et des I. Un, deux, trois. Non. Moi j'ai pris le côté chocolat direct. Moi c'était chocolat blanc direct avant. Ouais. Blanc. Et là le chocolat noir. Alors. C'est bon. Ça. C'est très bon. J'aime beaucoup. Et en fait il n'y a rien de neige. Et en plus il n'y a rien de neige. Non franchement c'est mon scorpion. Non. Mais c'est de la piste pro reste. Ouf. C'est une dernière fois. Oui une dernière fois. Je mets... Je mets 8 à ça parce que c'est banal. La gaufrette c'est un peu comme la... Comme j'ai dit la dernière fois les pailles d'or quoi. Ah 8. 7. Gabourichu. Goût mystère. 31 centimes. Bâtonnet mou au goût mystère. Hop. Crotte de nez. Et un humble d'or quand il dit oh crotte de nez. Mais comment ici c'est quoi le coup de la crotte de nez ? Alors ça sent bon. Ça sent de la... Crotte de nez. De l'ananas. Oh non j'espère que c'est pas l'ananas. Oh on dirait des potes et des thurémi ? Non. Melon je dirais moins. Alors ça ressemble à ça. Donc c'est jaune et blanc. Je sais pas si vous allez voir avec la lumière. Donc là c'est vert. Donc je vais croquer. C'est melon à mon avis. On dirait ça. Un petit petit bout. Je me suis dit je vais prendre un petit bout. Bon mystère. Bon mystère ouais. C'est vrai que... Je dirais mais non. Il y a un peu de noix de coco vous dirait. Dis. Au fond. Dis moi. Combien je vais les mettre au fond. Je suis un pro de ça mais... Bah je peux... Moi en tout cas je peux pas vous décrire le goût parce que je ne vois pas du tout. Ça me tient bien. Ah bah c'est marqué derrière. 6. Ah ouais 6 c'est bon mais... 6 pour la forme. Parce que je trouve ça trop original. Bah toi t'es mis sur les mieux gommelons. C'est clair. Ouais pourquoi je vais pas me dire parce que je sais jamais combien je vois. Bah mais après tout. C'est ce que tu as. Les mieux que je dis aux heures je vois. 7. 7 parce que j'aime bien sur les... Non. Non. 7 ans. Mais des notes que tu... Si tu l'aimes bien... Ouais mais... 5. Génière. Shoui Myokyu. Cola et soda. 70 centimes. Un bonbon Meiji. De 126 centimes. Au goût. Coca. Cola. On se fait. Tiens. Je vais me les ressemer il y a pas longtemps. Est-ce que tu peux les... Jamais. Merci. Je trouve que ça pue. Ça va. Il y a un mélange de soda et de cola en fait. Non. Ah non. D'accord en fait ils sont toujours reliés à la... On t'a mesuré plus de où ? Donc c'est un mec qui mesure... Alors... Il est énormément grand. Alors ici soda, cola, soda... Et cola. Et cola. Donc là c'est soda. T'as l'imagine le mec qui fait un spaghetti avec ça ? Non mais il y a un demi le comme ça. Euh... Ah c'est pas bon le soda ? Non. Ah ! Soda c'est pas très bon. Ouais. Cola. Ça sera meilleur. Coca ça goûte de... Enfin cola ça goûte de Coca. Enfin... Oui bon. Bref. Ça goûte... Coca ça goûte Coca. Voilà. Je mettrais 6 c'est bon mais... Ouais. 5 à la limite. En plus quoi. La moyenne. Là je mettrais 6... C'est bon mais en plus. C'est bon mais en plus mais c'est original le truc de faire à 126 cm. Oui c'est vrai que c'est original. Bredzel Hello Kitty. 62 centimes. Bredzel Hello Kitty à la fraise. Une petite histoire simple en japonais au dos de chaque boîte. Donc voilà. Petite histoire simple. Là il est Kitty à fait des bulles. Là c'est un garçon Kitty qui fait des bulles. Là les bulles se rejoignent. Je sais pas si vous les bien voyez. Et là ça fait un cœur en bulles avec Hello Kitty et puis le garçon est Kitty. Voilà bon on va manger les Bois de Zelle. Oh ! C'est trop mignon. Oh c'est trop mignon il y a plein d'Hello Kitty partout. Regardez ça c'est trop mignon. Je démissionne. C'est trop chiant. On va couper comme ça parce que j'ai pas envie d'appliquer mes paquets. C'est à la fraise. Ah bon ? Oh c'est fou parce que c'est à la fraise. Non c'est vrai ? C'est pour ça alors. Alors ils sont cassés. Non mais moi j'en vais rentrer toi moi aussi. Ha ha ! C'est une grosse emmerde là. Mais bon on tue. Donc ça ressemble à ceci c'est une... C'est comme un mi-cadot mais à la fraise. Non on te capote. Viens. Viens assis. Ha ha ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez un, deux, trois. Donne-s'en deux pour voir. Et bah il y a... Oh il est léger le goût de fraise. Franchement il faut le trouver. Non mais ça dépend. Ça dépend de moi ça en un donné. Non mange. Mais mais c'est pour savoir si tu le ressens bien en deux par deux. Non sérieusement c'était pas une blague. Pour l'avoir le goût de fraise tout simplement c'est que quand vous le mangez vous n'amusez pas à croquer 10 secondes et puis avaler. Vous le mâchez pendant longtemps même si vous avez fini de le mâcher. Ouais bah non. Ouais non c'est pas... vous n'avez pas vraiment le goût de fraise quand il y a rien. 5. 4 je suis déçue. Le gars typique vénère. Il vient de venir. 5. 5. Moi 4 je suis déçue parce que je pensais que ça allait y avoir un plus le goût de fraise. Surt que Ben il va mettre une bonne note parce que c'est Hello Kitty et Ben est fan de Hello Kitty. Mais il fallait pas le dire. Tiens. Tu mets combien de temps ? Je le mets dans la poêche. Euh... Ouais 5. M&M's à mort de 94 centimes, M&M's aux amandes entières. Voilà. Et j'ai commandé 2 paquets. Tiens mets 2 paquets... Si c'est dégueu c'est dommage. Si c'est dégueu c'est dommage. Mais euh... Ça a l'air plutôt bon hein... Comme j'adore les M&M's... Putain j'ai voulu viser dans le machin. Vous les viser dans le... Oh là elles sont énormes. Oh ! Wow ! Alors... C'est pas la vraie marque M&M's parce que normalement il y aurait ça serait marqué M&M's sur les trucs. C'est M&M's qui fait ça. Non. Et euh... Non. Mais il y aurait un M comme le... Ouais mais il y aurait 2 M. Ça serait marqué M&M's. Donc voilà ça c'est vraiment plus gros que les M&M's en vrai. Et vous avez la menthe qui est là. T'as vu normalement c'est un bleu qui est avec le rouge et le bleu. Ah c'est trop bon. T'es peur que je t'emmerde des oeufs. Ouais tu me t'emmerdes alors on dit. Non mais c'est trop bon. T'as un peu le goût... Il me fait le rouge un peu. Je mets 10 à ça. C'est trop bon. Moi je mets 9. Par contre il y en a vraiment pas beaucoup parce que là il en reste... 3,4,5... Il y en reste 6. Je mets 9. 6,7,8,9,10,11,12... Il y en avait 12 en tout. Moi je mets 10. C'est trop bon. 8. 8 parce que c'est beau. Marshmallow Choco Banane. 23 centimes. Barbe de marshmallow... Ça marque marshmallow. Marshmallow. À la banane avec un coulis... De balade au centre et recouvert de chocolat au lait. Et j'en ai pris 2. Tiens. C'est une barre. C'est une barre comme ceci. Et ça va être mou ? Oui c'est très mou. C'est levé. Prend le reste de la branche. T'as fait voir l'intérieur non ? Ah non. Pardon. Moi tout ce qui est avec coulis de balade, j'adore la balade. C'est mon fruit préféré. Mais tout ce qui est avec coulis de balade, j'adore ça. Et bah franchement je suis déçu parce qu'on sent pas du tout la banane. Je trouve. Ou c'est très léger quoi. Tu le sens quand même. On sent la fin c'est vrai mais c'est pas... Bah moi j'aime pas. Moi je mets 3 ça. Moi je mets 4. Je suis déçu. 3 aussi. C'est bizarre déjà en plus la texture. Non parce que je pense que ça me dérange pas. C'est le goût qui vient après. Hum... M'écure un peu. Bread and Pokémon. 62 centimes. Bread and Pokémon recouvert de chocolat blanc inclusé de cristaux de sucre parfumé aux fruits. Raisins, pommes, de terre. Non c'est pas vrai. Pommes et oranges. Donc ouais c'est aux fruits. Et donc là vous avez aussi un petit jeu en fait. Et les réponses sont... Tissi. Alors je ne connais pas les noms de Pokémon. Et à mon avis Olivier je ne sais pas. Non c'est des noms de... Alors. C'est des nouveaux Pokémon. Je tiens à faire directement de polémique. Pokémon après la 3ème génération c'est de la merde. Voilà donc on peut continuer. Donc désolé si vous êtes des fans des Pokémon dans ma chaîne mais... Après moi Pokémon j'aime bien Pikachu donc voilà. Donc... Youpi ! Y'a plein de Pikachu ! Vous savez plein de Pikachu ! Pouca-pouca ! Alors c'est aux fruits. Alors j'ai vu dans des vidéos comme quoi que ça avait goût de... Rien du tout. Ah ! Donc on va voir si ça a vraiment le goût de... Rien du tout. Ah ça sent bon en tout cas. Ah oui. Donc ça ressemble à ça. C'est en... Comme tout à l'heure suivait Kitty là. Ah y'a plusieurs couleurs. Bah oui c'est aux fruits maman donc y'a plusieurs couleurs. Un, deux, trois. Un, deux, trois. C'est beau. Oh et de le manger aussi. Ah aussi ça a un goût de fruits un petit peu. Aussi ! Ça a un goût de fruits. Un petit peu. Tu te rends compte un peu du paradoxe ça ? Non. Ça a vraiment le goût de rien du tout. Un petit peu un petit goût de fruits. Fruits je sais pas quoi mais... Hum. Ouais. Quatre. Quatre. Je mets... Cinq. Moi quatre. J'ai eu quoi quoi ? Ouais. Auréos au chocolat du pèpir. Aréos au chocolat America. Deux aurès. Macadamia. Macadamia. Délicieux Corréos. Barre mini au chocolat et aux éclats de noix de macadamia Pas de familia de noix de biscuits, avant là j'ai l'huile Que dans les bufs C'est des petites barres comme ceci Et ça sent La macadamia Je sais pas ce que c'est la macadamia Non non plus, ça sent bon 1, 2, 3 Comme ça à l'intérieur C'est quoi la macadamia ? C'est une noix La noix de macadamia Que tu veux dire ainsi, je peux le dire de moule C'est à l'goût du... Essaye, tu verras ce que tu veux La noix de macadamia Ah non j'y arrive C'est à l'goût du biscuit Oreo Avec un noix de goût que je connais pas Donc à mon avis c'est la noix de macadamia Aime pas ? Bah c'est trop chocolaté J'adore 10 J'adore, j'adore, j'adore Je vais me prendre dans la gueule J'adore, j'adore T'as bien aimé ou pas ? Donc 8 J'ai bien aimé donc je mets 1 Donc la dernière chose sucrée 19 19 Oreo chocolate bear Granola 2 euros 26 Nouveau héros Oreo Nouveau héros ouais Ouais c'est un Disney Oreo bar mini remplie de céréales de pommes et de morceaux de chocolat blanc Qu'est-ce que ça va foutre avec le granola ? Pas de familial, je vais vous décrire dans le balade des bulles Oh elle est belle la barre Elle est belle la barre, belle la barre Donc la barre c'est comme ceci Ou comme cela, ça dépend comme vous voulez Êtes-vous prête ? Non, en fait c'est comme ceci Ou comme cela, comme vous voulez Allez, un autre art T'as vu un truc bizarre Ouais au moins Elle vaut l'orange Tiens Oui oui C'est normal le milieu Par contre c'est super bon 8 9 C'est trop bon On sent un peu trop le chocolat blanc je trouve Mais euh 9 Mais 9 quand même T'avais dit 8 J'ai dit 9 T'avais dit 8 juste avant Non j'ai dit 8 Ah j'ai dit 8 Ah j'ai dit 8 Ah 9 Elle est 11 Magnifique comme Ah 6 j'ai pas trop aimé Ah 0 c'est dégueulasse Bref Donc moi Je me ferai 9 6 T'as pas trop aimé ? Ok T'as pas trop aimé ? T'as pas trop aimé ? Bon bah c'est la partie salée donc c'est parti On a pas perdu hop Donc c'est parti Sous-titres par le malet T'as pas trop aimé ? Non j'ai dit